Tout le monde veut se tenir éloigné du monde criminel, mais tout le monde veut aussi tout connaître sur celui-ci. L'histoire suivante nécessite toute votre attention, elle est complexe et très intéressante. Voici l'histoire d'un homme qui est devenu un des plus gros bonnets des Pays-Bas, sans que les forces de l'ordre ne bougent le petit doigt. Toute sa vie, cet homme a toujours été contre toutes sortes de violences, jusqu'au jour où quelque chose le fit craquer. Ce qui se passe ensuite était inouï, et ce fut une nouvelle choquante pour le monde entier. Voici l'histoire de Roger P. Roger P, aussi connu sous le nom de Pete Costa, est une figure intrigante du monde criminel hollandais. Il est né et a grandi à Rotterdam au début des années 70. Et bien qu'il soit un gros bonnet du monde criminel, très peu d'informations circulent sur lui. La première partie de son surnom, Pete, est un petit dérivé de son nom de famille. La deuxième partie, Costa, vient du fait qu'il voyage souvent au Costa Rica. Tout ce que l'on sait de ces jeunes années est que Roger fut impliqué dans deux braquages. Un braquage de banque en plus d'un autre, pour lequel il eut un casier judiciaire. Dans les années 2000, il s'est aussi essayé la fabrication de speed à petite échelle, mais ce n'était pas grand chose. Comment cet homme est-il devenu une figure emblématique du monde criminel hollandais ? En fait, entre 2006 et 2009, Roger fut incarcéré. Cette sentence a joué un rôle important dans le reste de sa carrière. Depuis 2009, Roger voyageait régulièrement en Amérique du Sud. Plus spécifiquement au Panama, au Costa Rica et en Colombie. Il n'est pas illégal de visiter ces pays. Cependant, pourquoi y allait-il si souvent ? Et encore plus important, comment se fait-il que ce petit criminel ait soudainement toutes ses connexions en Amérique du Sud ? Qui a-t-il rencontré en prison ? Qui lui donna tous ses contacts ? Il y a beaucoup de questions à ce sujet, et les réponses vous seront dévoilées dans cette vidéo. Sa première visite au Panama date du 17 septembre 2009. La fréquence à laquelle il se rendait au Panama alerta les autorités, qui informèrent les autorités hollandaises. C'est à ce moment que cette histoire devient fascinante. Au début des années 2000, le chemin qu'empruntait la cocaïne pour rejoindre l'Europe était dominé par la mafia italienne, et les produits étaient envoyés depuis la Colombie jusqu'à des ports en Espagne ou en Italie. Cependant, après un changement dans le marché colombien, les Italiens perdirent leur monopole. Cela créait une opportunité en or pour les trafiquants des Pays-Bas, qui contrôlaient les ports de Rotterdam et d'Anvers. Le volume de marchandises transitant par ces deux ports était en constante augmentation, ce qui a amené à un contrôle moins régulier des containers. Ajouter à ceci une bonne infrastructure, et la possibilité de devenir riche à millions en faisant la contrebande était immense. C'est ici que Samir Scarface Bouyakrishan entra en jeu. Samir est un des plus grands contrebandiers que les Pays-Bas n'aient jamais connu. Il ne travaillait généralement qu'avec des Marocains. Mais depuis 2010, un Hollandais faisait partie du groupe. C'était Roger. Comment cela se fait-il ? J'espère que vous vous souvenez de la question que nous nous posions. Qui Roger a-t-il rencontré pendant qu'il purgeait sa peine ? Qui le mit en contact avec les cartels d'Amérique du Sud ? C'était Mustapha F., un membre important du groupe de Samir Scarface. Avec son expérience, Roger se concentrait sur la partie logistique de l'énorme business de Samir. Il supervisait les transports et les gens dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Alors que le marché de la cocaïne grandissait en Europe, Samir et Roger se font des millions. En 2014, il y a de nombreux bouleversements au sein de la pègre hollandaise. Les caïds sont supprimés les uns après les autres. En août 2014, c'est Samir qui est supprimé. Sa place était donc soudainement libre. Roger prit sa place et gagna de l'influence et du pouvoir. Mais cela avait un prix. Roger fut informé que sa tête avait été mise à prix. C'est pourquoi il décida de déménager définitivement à San Jose, au Costa Rica en 2015. Au Costa Rica, il s'est lancé dans une plantation d'ananas. Ce qui est logique, les ananas sont souvent utilisés comme couverture lors d'opérations de contrebande. Dans les années qui suivent, Roger, accompagné de Mustafa, introduit des milliers de kilos en Europe depuis le Costa Rica, caché dans des cargaisons d'ananas. Les affaires étaient florissantes et tout le monde aimait faire affaire avec Roger. Tout le monde savait qu'il pouvait vous faire gagner beaucoup d'argent. C'était un bon gars et il détestait la violence. Certains dans la pègre l'appelaient Suisse. Il n'avait pas d'ennemis et ne prenait jamais parti. Alors qu'il y avait des querelles interminables aux Pays-Bas, Roger ne faisait pas de bruit et ne s'impliquait pas. Même si quelqu'un le volait ou le trompait, Roger n'utilisait jamais la violence. Il se remontait les manches et gagnait sans problème son argent à nouveau. Roger pensait que se venger lui coûterait bien plus d'argent que de laisser filer. Certains l'appelaient le bonbon, il était juste trop gentil. Tout ce qui comptait pour lui était son argent. La police ne s'en prenait qu'aux caïdes les plus violents. Le fait qu'il soit opposé à toute représailles rend la suite de ce qu'il va faire encore plus hallucinant. En mai 2016, les ennuis arrivent. Roger travaillait sur un itinéraire de transport depuis le Costa Rica. Généralement, quand les trafiquants découvrent une nouvelle voie, ils le testent en envoyant quelques cargaisons vides. Ce fut différent cette fois-ci. Le fournisseur de Roger possédait beaucoup de kilos dont il devait se débarrasser le plus vite possible. Bien qu'il n'y eut pas le temps de tester cette nouvelle ligne, Roger ne voulait pas passer à côté de cette affaire. Il décida d'acheter. Le poids total de la cargaison était 4000 kilos, avec une valeur aux Pays-Bas de près de 100 millions d'euros. C'était une grosse cargaison à envoyer sur cette nouvelle voie. Une fois arrivé au port d'Anvers, et malgré toutes les préparations, le conteneur devait être scanné. Mustafa paniqua et contacta Roger et Neymar Jalal, la marraine de la cocaïne, qui était elle aussi impliquée dans cet envoi. Mais il était déjà trop tard. La cargaison fut démantelée et près de 4000 kilos furent saisis. Cela causa beaucoup de tensions entre Mustafa et Roger, et la confiance se perdit du côté de Mustafa. Roger resta calme et accepta cette perte. Cela faisait partie des affaires. Ils arrêtèrent de traiter ensemble. Mustafa, qui était aussi en guerre avec Ridwan Tahi, fut arrêté plus tard à Marrakech en 2017, après avoir échappé aux hommes de Tahi. Roger ne voulait pas être impliqué dans cette histoire, et il décida qu'il était temps pour lui de se faire à nouveau oublier, et de travailler seul avec son propre groupe. 2020 sera l'année où tout changera radicalement pour Roger, et quand je dis radicalement, je le pense vraiment. D'après les messages d'AncroChat, qui ont fuité, des problèmes ont commencé à apparaître quand un associé du groupe appelé Ali Reza Day aurait volé 130 millions d'euros à Roger, qu'il avait caché à Dubaï. Pouvez-vous imaginer quelqu'un vous voler 130 millions ? 130 millions ont rendu Roger furieux. Alors que par le passé, il ne réagissait pas, il ne pouvait pas laisser passer celui-ci. En janvier 2020, Roger a envoyé Ibrahim A, un jeune confident de Roger, âgé de 25 ans, à Dubaï pour rencontrer Ali Reza et récupérer l'argent. Ibrahim travaillait pour Roger comme chauffeur et assistant, et gravissait les échelons de l'organisation. La mission n'a pas réussi, et Ibrahim est revenu les mains vides. Roger a ensuite attiré Ali Reza aux Pays-Bas. Une fois ici, Ali Reza est, disons, assis pour une conversation sérieuse. Cela conduit Ali Reza à rendre près de 50 millions à Roger, et il a également promis qu'il rendrait le reste de l'argent. Une fois libéré, Ali Reza à son tour était furieux de ce qui venait de se passer. Il se sentait humilié, et la vengeance était inévitable. En mai 2020, Ibrahim était en route pour voir sa mère à Rotterdam. Sans qu'ils se rendent compte, deux hommes cagoulés se cachaient dans les buissons. Alors qu'Ibrahim passait devant, ils sont sortis du buisson, et ils lui ont tiré dessus pendant 15 secondes, selon des voisins qui ont tout entendu. C'était la fin de l'associé de confiance de Roger, Ibrahim. Cet événement allait devenir le catalyseur de ce qui est sur le point de venir, et de changer Roger en une personne complètement différente. Je ne fais pas ce genre de choses d'habitude, mais il y en a quelques-uns. J'espère pouvoir leur faire mal. Voici ce que l'on peut lire dans un message envoyé par Roger. La réponse se lit comme suit. Isolé trois fois, même en étant juste à côté, tu n'entendras rien. Cinq mois après le vol des 130 millions, la guerre a éclaté. Ali Reza aurait mis à prix la tête de plusieurs personnes du camp de Roger, Roger inclus. Ibrahim avait été éliminé, et Roger devrait être le suivant, ou il était censé l'être. L'état d'esprit de Roger changea radicalement en entendant ça, alors que jusqu'à présent, il évitait toute forme de violence. Il était maintenant prêt à l'utiliser d'une façon sans précédent. Il ordonna à Robin van O. de lui construire sa propre prison. Robin trouva un entrepôt adéquat dans la plantation de Vaux à Brabant. Il y emmena sept conteneurs marins, les isola, et en transforma six en véritables cellules de prison, avec toilettes et menottes fixées au sol et au mur. Alors, le septième, eh bien le septième était un peu différent. Il y avait une vieille chaise de dentiste au milieu de ce conteneur, dans laquelle quelqu'un pouvait être attaché pour, disons, une conversation sympathique. Mon frère, un jour ou l'autre, ce sera leur tour. Aucune pitié, crois-moi. Roger envoya un message à Robin. La police croyait que ce n'était qu'une question de temps pour que la première personne soit envoyée dans cette prison improvisée, alors qu'elle lisait les messages d'Encrochat en temps réel. Ils devaient intervenir, c'était maintenant ou jamais. Le 22 juin 2020, ils font une descente dans l'entrepôt, et ce qu'ils y découvrent n'avait encore jamais été vu avant. Les images des chambres ont fait le tour du monde, et pour les mentalités hollandaises, cela était inédit. En approfondissant leurs recherches, ils trouvèrent beaucoup d'uniformes de policiers et de panneaux stops, ce qui devait servir à arrêter les cibles et à les emmener dans leurs cellules. Ils trouvèrent aussi des outils comme des tournevis, des sécateurs, des ciseaux, des pinces, et même une baignoire. Utilisez votre imagination quant à l'utilisation de la baignoire, car je dois faire attention aux conditions d'utilisation de la plateforme. Les personnes qui finissaient à cet endroit vivaient sûrement une expérience très intense, si on peut appeler ça comme ça. Toutes les personnes présentées sur les lieux étaient subjuguées par ce qu'elles voyaient. L'appartement de Roger à Rotterdam fut perquisitionné le 22 juin 2020, en même temps que l'entrepôt. Il essayait de s'enfuir, mais il ne put aller loin. Après des années de vie en sous-marin, la police l'avait enfin attrapé. Pas sous le soleil du Costa Rica ou à Dubaï, mais dans la ville où il était né et avait grandi. Durant son procès, Roger était assis dans une chaise roulante, car il s'était blessé en jouant au football en prison. Pendant toute l'audience, il était assis, portant un sweatshirt à capuche, relevé sur sa tête, et un masque facial, qui est la raison pour laquelle il n'y avait qu'une seule photo de lui qui puisse être trouvée. Il ne voulait sous aucune condition être photographié ou dessiné. Pendant la première session, il ne dit que 4 mots pour être exact, et resta silencieux tout le reste du procès. Il fut condamné à 17 ans et 9 mois de prison pour contrebande, ce qui est la sentence maximale. Pour les chambres, il fut condamné à 12 ans de prison. Roger resta digne et calme en entendant le verdict. Il savait qu'il écoperait de lourdes peines. Son avocat fit immédiatement appel. Il était intéressant de noter qu'il était sur le point de faire venir une cargaison de 25 000 kilos de colombie, en une seule fois, par le biais de son propre bateau. Mais malheureusement pour Roger, il fut arrêté avant que cela ne se produise. C'est peut-être l'une des histoires les plus intéressantes sur lesquelles j'ai travaillé. La façon dont il est entré dans les hautes sphères de la pègre, comment il est resté longtemps sous le radar, et ne s'intéressait qu'aux affaires, pour finalement faire exactement ce qu'il avait toujours juré de ne pas faire. recourir à la violence. Et c'est ce qui l'a conduit à sa perte. C'est l'histoire de Roger Pete Costa P. C'est l'histoire de Roger